Et salut bande de gamers comme dirait monsieur Antoine Daniel, on se retrouve sur Gamdev Ticoon, oh parfait avec un achievement unlocked, 10 millions, wow c'est beau, c'est la première fois que j'en rend 10 millions, du coup, ah ouais, pas trop mal, ouais ça ça rapporte bien aussi hein, Final Fantasy 9, et d'ailleurs on va commencer par ça, on va attendre qu'ils finissent leur practicing, j'ai du cash hein, c'est pas un problème, ça se voit encore bien, c'est quasiment fini, oh j'ai oublié de lancer mon clono, attention l'algorithme ça va pas lui plaire, donc c'est parfait ils ont tous fini et ce que je voulais faire c'est un expansion pack, voilà, ah bah oui c'est forcément un qui est en cours, on peut faire un triple A, ouais, la recherche est faite, donc on va le faire, ah oui mais non, est-ce qu'on le fait ? Bah parce que j'ai pas rien au nouveau game engine et euh, ah cool, attendez, mais non non, mettez sur pause, euh, pourquoi je peux pas me déplacer ? Oh mon anglais est toujours aussi magnifique, j'ai un problème, j'arrive pas à me déplacer sur la droite ou sur la gauche, bon c'est pas grave. Donc ils disent que la console euh, ouais, est-ce que ça va faire le même flop qu'avant-hier, euh, qu'hier plutôt ? Ah ouais d'accord, faut que je clique dessus, du coup, nouveau projet, je veux la 3D v6 qui coûte 1200, fait péter le budget, je veux que ça se développe très vite, non je vais pas le cancel, comment on fait pour revenir au milieu ? Oh putain, pourquoi ça marche pas ? J'arrive pas à me déplacer, c'est pas... Ah parce qu'il faut que je glisse, parce que je suis un vrai boulet. Bref, euh, avant de développer l'expansion Pact, vu que c'est relativement stable, on va développer un nouveau game et on va faire un triple A sur euh, sur la Playstation 42, Playstation 4 qui est sorti, avec la M-Box Next, haha j'ai rien développé sur la M-Box Next. On va commencer par euh, avant la plateforme, euh, on va changer totalement de genre parce que je fais que RPG, euh, stratégie, j'en ai fait très peu des stratégies, euh, avec Kaltopic qui paraisseraient bien, euh, stratégie médiévale hein, on n'a jamais fait de Age of Empires je crois, Age of Empires 42, parce que YOLO. Donc stratégie médiévale, généralement ça va très bien ensemble, mais par contre jeu de stratégie, forcément on va sortir ça sur PC, on a pas vraiment trop le choix parce que bon... Voilà, euh, un triple A, euh, pour EveryWayne. Oh, il était magnifique cet anglais, EveryWayne. Donc Bilou serait fier. Alors avec mon Game on Jeans, euh, donc on a dit... Qu'est-ce qu'on a dit ? Je me souviens plus. Stratégie ! Donc il faut mettre le point sur, bah, 3DV5 de toute façon. Ah mais, putain ça coûte super cher en triple A. Marketing Campaign, Custom Hardware. Ok. Pour l'instant, en attendant que la 3DV6 se termine et je ferai un complément sur le Meporg quand j'aurai ma 3DV6. Donc, on met le focus sur l'engine et le gameplay, euh, surtout le gameplay. Les quêtes ont une petite importance en jeu de stratégie mais un peu moins. Ceci dit, donc, euh, le gameplay, héhé, c'est un peu chiant parce que j'ai un designer, donc on va, on va balancer un peu plus. Euh, level design, on va le garder. L'hyper technique, intelligence artificielle en stratégie, c'est super important. Et j'ai pas... Ah si, story quest, j'ai mon spécialiste Drou qui est plutôt design aussi. Et j'ai pas, j'ai aucun spécialiste en engine. Donc on va mettre un pur technique. Voilà. Comme ça, ça sera plutôt bien. Euh... Les cutscenes et l'interactive story, ça me parait bien. L'engine, on va mettre le... L'online play. Ah ouais, on peut tout mettre en 3A. Oh, c'est génial ! C'est magnifique ! Ah quasiment. On peut pas tout mettre mais quasiment. Vidéoplayback, euh, mode support, non. Sif2Cloud, aucune importance. Et le gameplay, la souris, le skill tree... Ouais... Pfff... Si, on va dire qu'il y a des héros sur Age of Empires 42. Parce que voilà, c'est comme ça. Il y avait un jeu d'ailleurs, je me souviens plus. Si quelqu'un arrive à me retrouver le nom de ce jeu, je lui offre un jeu. C'est un jeu auquel j'avais joué vers des années 2000, un peu plus, 2002, qui était un... Un sort de Age of Empires. Un mix entre Age of... Pas vraiment Age of Empires, plutôt un côté Warcraft. Euh... C'était avant que Warcraft 3 sorte. Graphiquement, il était super beau. C'est un jeu que j'ai jamais réussi à retrouver. Il était sur deux CD. Euh... Il était traduit en français. Mais c'était un peu du genre Warcraft avec qui y avait les morts vivants, les vivants, les elfes, ce genre de trucs. Euh... Et on avait des héros qu'on pouvait... Enfin, qu'on pouvait améliorer. Et le... Quand on faisait la quête principale, on passait de campagne où c'était un peu plus... Enfin, de missions entre guillemets où c'était un peu plus à la Warcraft. C'est-à-dire que vous construisez vos bâtiments, vos unités. À des missions où vous aviez juste votre héros. Il fallait combattre des trucs dans des labyrinthes. Enfin, c'était vraiment super. Le seul énorme défaut de ce jeu, c'est qu'il était impossible de sauvegarder en jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait pas reprendre une partie en cours. Fallait à chaque fois finir la ma... La mission sur laquelle vous étiez. Ce qui était assez horrible parce que du coup, on restait des heures devant son PC où on laissait en pause, on se barrait et puis... On laissait juste en pause. Mais si quelqu'un retrouvait le nom de ce jeu, j'avais tellement adoré à l'époque. Mais j'arrive plus à retrouver ce que c'était. Et c'était un pote qui me l'avait passé. Je l'avais pas acheté. Voilà, c'était le petit interlude histoire avec Papier et Pierre. Donc, on va continuer ça. Caractère progression, skill tree, cooperative play, achievement... Voilà. Je mets le pognon dans ce jeu. Voilà, c'est parti. Et puis, bah c'est bien. Ouais, Wong, Castro et Drew. Merde, Wong, Castro. Drew, 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 elle est où ? Drew et Wong. Voilà, comme ça ils mettent les points. New topic, et bah c'est pas pour moi. Pendant ce temps, ça commence à me coûter. Mais si je veux faire une sequel derrière, j'ai pas trop le choix. Ouais, ça commence à me coûter vraiment cher. Je vais... Je doute que... Ah, 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 ça remonte un petit peu. On va attendre un petit peu. Ah ouais, ça remonte un petit peu quand même. Ça coûte vraiment de plus en plus cher. Campagne de marketing, très important. On va faire une large campagne. Qui sera là pour le prochain. Donc, on arrive à la suite. C'est l'intelligence artificielle, level design. Les dialogues auront une petite importance, mais pas tant que ça. Ouais, level design. On va aller booster à fond. Tiens, le mouvement a peine. Voilà, comme ça on est parfait. Paul Vong, il est en artificieuse artificielle. C'est un Tecos. Moi aussi je suis un Tecos, donc on va pouvoir booster. Voice over plutôt. Oh, 99%. C'est bien, on est bien. Et on met absolument tout. Donc moi et Paul, on booste. Le hype va pas beaucoup augmenter. On va croire qu'elle est pas passée. Ah ouais, non, ça augmente vraiment pas beaucoup. Putain, j'ai énormément en design et très peu en techno. Et ça serait bien que ça remonte un petit peu. Il y a Lisa encore à booster et Pauline. Qui sont plutôt des techniques si je m'abuse. Donc ça devrait remonter. Ouais, ça remonte tranquille. Ouais bon, ça coûte trop cher donc on va l'enlever... Je vais l'enlever du marché parce que ça commence à faire. Ouais, exactement. Bah vous inquiétez pas, je vais en releaser un nouveau. Donc apparemment le deal c'est à chaque fois qu'il faut en sortir un nouveau avant de virer l'ancien. De ce que j'ai compris. Bon, il nous aura rapporté combien ? 78 millions. Ça va, il commençait à tomber donc... Puis une suite aurait été difficile à faire. Et bah écoutez, on est bien. Donc on finit avec notre jeu de stratégie. Avec le world design un petit peu. Par contre, graphique à fond et des sons de pistes. Et on va mettre une très technique au graphique. Lisa à 106% qui complète le podium. Et Paul à 109%, c'est parfait. Ah quoique, non, Lisa en fait n'était pas pleine. Si j'ose dire. On va mettre plutôt Lisa ici à 106%, parfait. Sachant que Pauline n'est pas full non plus. Donc on va descendre un peu le world design. Voilà, comme ça on aura le good management. On met absolument tout. Le stéréoscopique 3D et alors le world design. Non, il n'y a pas besoin. C'est quand même assez important. Ça me chiffonne un peu. Si je m'y mets, moi j'explose. Paul. Je vais l'exploser. Donc on va mettre plutôt Pauline ici. Non, je vais l'exploser aussi. Le meilleur deal c'était de faire ça. On 110%. Voir le design pas trop pourri. Surtout dynamic world. Et open. Ouais, 94% ça. On va s'en sortir. Donc Pauline et Lisa à fond les manettes. Cool ! Dans 4 semaines avec un peu de chance j'aurai pas fini le jeu. Lui il est quoi ? Non c'est un designer. Je me souviens jamais. Ça lag un peu. Un designer aussi. Ouais ! Et lui ? Lui c'est un designer aussi décidément. Bon c'est pas grave. Je suis vachement remonté en techno. C'est plutôt bien. On va retourner au R&D Lab. On va démarrer un nouveau projet. Ok, donc on va voir notre prochaine convention. Moi je ne veux plus beaucoup en développer donc on fera après. Par contre marketing, campagne, custom, ça c'est plutôt bien. Hop ! On revient au milieu. Yes ! Alors là apparemment ça le fait sur tous nos... Ah oui bah nous c'est High Game Convention. C'est notre propre convention. Donc c'est beaucoup mieux il paraît. Il y a beaucoup plus de monde d'ailleurs. Ouais pas tant que ça. Mais c'est pas mal. Par contre voilà le hype a vachement bien augmenté. Donc c'est super important de faire les conventions au bon moment quoi. Ecoutez on est plutôt bien. Bon on a un très très gros niveau de design. Par rapport à la techno mais... Toujours difficile. Ouais ça se connerait. Enormément de bugs mais ça c'est pas grave. Je vais peut-être réduire légèrement le budget parce que... Ça bouffe un peu. Euh... Tu, 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 tu... Yeah ! On part with I take on but we will see... Looking at the... Ok. Ok, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Combien on en vend ? Oh, c'est pas mal déjà. 13,5 millions ? Ok. Ok. Donc c'est pour ça. On peut faire des projets ici ? Bon allez, on va faire un custom hardware. Donc là, en fait, on a maintenant ce qu'on appelle... Putain, ça rapporte vachement en fait, je ne pensais pas que ça rapporte autant. On a ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire qu'il y a forcément des consoles qui ne marchent pas, qui sont cassées. Corrige-moi ce dernier bug. Yes, c'est bon. Double nouveau record, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a des consoles qui sont cassées par exemple, ou ce genre de conneries. Et il faut qu'il y ait assez de budget pour qu'ils puissent réparer et répondre aux problèmes pour que les customers soient contents. Ouai, je sais, comment ça va ? Je me demande où... Ouai, ils finissent par de toute façon plus beaucoup grimper au bout d'un moment. Send on vacation. Rendez-moi du rêve. Oh, tata, tata, t'es pourri ça. Bon, c'est un jeu triple A. Bon, pour un premier jeu triple A, ça a l'air d'aller. Sept. Sept. Donc on va pas trop se plaindre. On va voir à combien ça vend. Ouh, c'est pas énorme. Ouais, par contre, ça rapporte beaucoup. Putain, la e-box, elle rapporte masse. Ouais, ça va encore. Bon, bah du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, maintenant que j'ai ma 3D V6, c'est vrai que ça va devenir important. Engine. 3D V6. Cette physique, c'est nouveau, ça. Oh, virtualité, celebrity voice acting. Cool. C'est parti. Ça va aller vite. Ah, niveau cash, on est bien. C'est surtout la e-box. Je pensais pas que j'en vendrais autant. On peut l'enlever éventuellement, mais le backlog est vraiment tranquille. R&D Lab, on va démarrer un nouveau projet. Oh, yeah, ça on va le faire. Ça me paraît peut-être une bonne chose. Et le hard... C'est malin. Ça lag un petit peu le jeu à partir du moment où il commence à y avoir trop de choses. Ça va nous permettre de vendre... La recherche que je suis en train de faire, de vendre des jeux sur une plateforme genre Steam, quoi. C'est à peu près le même genre de choses. Et dans les game history, est-ce qu'on voit les consoles ? On voit pas les consoles, donc ça doit être dans l'autre. Bon, à Joao Vampire 42, il a coûté une chier à produire. Donc ça, comparé à James Bond. C'est un peu dommage, on se met en 5. Disons que les jeux triple A, si vous arrivez à avoir de très bonnes notes, ça va se vendre un truc de fou. Ça peut valoir le coup. La e-box, par contre, se vend super bien. Ouais, complète, cool. Allez, c'est parti. Donc on va développer un nouveau jeu en triple A et en MMO. Oh, 40 millions ! Et... Bon, allez, on n'a jamais de... Me Porg. My Porg. Et puis, ben écoutez, un RPG, parce que ça, ça marche toujours. Ah ouais, mon i-box, c'est à 7% du marché. Putain, c'est marrant de savoir. i-box 920. Et le développement coûte rien, forcément. Mais non, on va faire ça sur... Sur PC, parce que les RPG sur PC ont toujours super bien marché. J'aimerais tenter un nouveau sujet plutôt que le fantasy, parce que c'est un peu toujours la même chose. Autant... Ouais. Est-ce qu'on assure ? Ou est-ce qu'on se la joue ? Ou est-ce qu'on... Vous allez me dire, médiéval, ça marchait aussi. Je viens de faire un truc médiéval, donc on va faire fantasy. Écoutez, je préfère me l'assurer. Et le Game Engine, on va prendre notre nouveau pour tout le monde. 3dv6. C'est parti, mon kiki ! J'ai 700 points de recherche, donc ça, ça va plutôt être pratique. Ah, il faut que je fasse mon on convention. Merde, j'aurais dû le faire. C'est trop tard maintenant. Soit j'annule le projet. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et je vais le faire pour que ça coïncide. Ça devrait aller si je finance à fond. Donc, rpg, on revient au grand classique. Quête à fond, gameplay à fond, Engine un peu moins. Voilà, Drou, on a deux designers, ce qui est parfait. Voilà, l'Engine. On va faire juste... Video playback, ce sera bien. Et le gameplay... Wow ! Virtuality. Ah, dommage. J'aimerais bien faire un truc virtuel. D'immersion totale. Si j'augmente un peu. 98, là on est toujours bon. Ouais, c'est bien. On va enlever les achievements qui ne servent à rien. Voilà, donc Wong et Drou. Du coup, je peux peut-être baisser à peine. Voilà. Wong et Drou. Wong, il est en bas. Je suis juste à côté. Mon mec, d'ailleurs, c'est bizarre. Oui, donc, j'ai dit cancel projet. Yes. Start projet. Bonne convention. Développez-moi ça vite. Bon, ça va être un peu tendu. J'aurais peut-être d'autres conventions. Donc ça peut peut-être le faire. On va faire une petite campagne marketing. Ah, pendant ce temps. Ici, start project. Pourquoi on n'est pas dessus ? Je croyais qu'on l'avait déjà fait. Ouais, ok, il n'a pas généré grand-chose. Le custom hardware, je croyais qu'on était déjà su. C'est bizarre que ça allait annuler. Ah, bon, écoutez, parfait. On va voir ça, plus notre own convention. Ça devrait le faire. Donc ensuite, on passe au classique, level design, dialogue, bon, l'intelligence artificielle, on va un peu la réduire. Les dialogues, les dialogues, qui c'est qui s'en occupe ? Castro, parfait. Level design. Ah oui, Castro, il s'est déjà occupé de certaines choses. On va le monter à 105%, c'est parfait. Voilà, et on met tout. Et donc Paul, non, il est technique. On va me booster moi et Castro. Mais Castro, je crois que je l'ai déjà... Ah non, je l'ai pas déjà boosté. Ouais, ça va le faire. Own convention, elle est bientôt finie. Écoutez, le cachon là, c'est pas un problème. Si je peux doubler les deux conventions, ça peut être magnifique. Le design montre très 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 bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et yes, on est à convention. Parfait, arrivée à point nommé. Oh, 1,7 millions, toujours plus de monde. Ouais, position 1. Et boum, le hype, 290, pas autant que ça. Cool, dites-moi qu'elle va être organisée d'ici pas longtemps. J'aimerais bien que ça coïncisse juste avant que je puisse sortir. Ils vont peut-être me le dire dans 4 semaines. Ah non. Alors, pour finir, me porgue. Le world design et les graphiques. Sous le world design, les sons un peu moins. Et là, malheureusement, il va falloir mettre des techos. Moi, je peux peut-être me mettre là. Ça, 105%. Lisa qui est une technique, oui. Pauline est plutôt une technique. Je n'ai pas trop le choix de toute façon. Donc tout ça, c'est bon. Et le world design, on met absolument tout. Oh, presque tout. Ou aussi 95%, c'est bon. Donc Lisa et... Je ne vais pas les booster. Sinon, ça va trop augmenter le... On va encore coupler ça à une petite campagne de marketing. Ça booste encore notre hype. Le design monte très 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 haut. C'est plutôt une bonne chose. Oui, parce que le R&D Lab, là, il ne bosse pour rien. Donc on va refaire notre... Code Name Gride. Ah oui, ok. Le custom hardware, ça y est, je comprends, en fait. C'est vraiment... C'est au moment où on sort le jeu. Je crois que c'est par rapport à ça. Mais j'en veux encore beaucoup, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, corrigez-moi tous ces bugs. Allez, hop, en vacances. Le backlog est toujours nickel. Ça, c'est plutôt bien. Je n'ai pas de problème de thune, mais j'attends le jeu qui me rapportera des milliards de milliards. Allez, on se dépêche de corriger tous ces bugs. Putain, le nombre de bugs, c'est juste à ici. 1700 design, là, c'est un nouveau record. Et haut la main. Casual Game. Ouais. Je vais peut-être sortir un Casual Game sur ma console, qui se vend toujours bien. Allez, hop. Un peu du mal... Oh, double record en plus. C'est magnifique. 3dv6, on level up. Parfait. Send on vacation. Allez, allez, monte, monte. Yeah. Parfait. Et alors là, on va pouvoir tenir notre Meporg et faire des séquelles Masterpiece. Yes. C'est pas ça que je... Chaque fois, je clique sur eux. Mais ça ne veut pas. Oh, putain, les coups de... Mais c'est normal, c'est les coups du début. Mais ça rapporte. C'est parfait. Et du coup, on va aussi te faire... Pas mal de recherches. Surtout ce qui traîne. Parce que j'ai beaucoup de points de recherche. Donc... Je... C'est important et on développera... Un Game Engine avec tout. C'est pour toi que j'ai cliqué. Hop. Orchestral soundtrack. Et bizarre que le jeu lag, hein. Il ne devrait pas... Quand il a trop de choses, il n'aime pas trop. Ok. Du coup, le Hardware Lab. On va descendre un peu son budget. 300k par mois, ça suffit. Ah ouais, le meub Borg, là, il se vend magnifiquement bien. Bon, il m'a coûté la peau du cul. Mais 2 millions d'unités vendues, c'est pas mal. J'avais vendu 14 millions, là, tout à fait. Ok. Completed. Euh, non, 2dv5. On pourrait, en soi. Et voilà, j'arrive au bout. Ah bah, presque. On va faire des nouveaux topics. On va développer ce qu'il reste à développer. Comme ça, on aura... Ouais, c'est parfait. On aura plein de nouveaux topics. Euh... De toute façon, Airplane. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode, si je ne dis pas de bêtises. Ce que j'aimerais... Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Euh, si vous souhaitez que... Qu'on continue en journalier, comme ça, pendant quelques temps. Euh... Ou si vous êtes d'accord pour que je fasse quelques ellipses, éventuellement. Euh... À vous de me dire, hein, ce que vous en pensez. Je n'ai pas encore fait le tour, hein. Parce que, comme on l'a vu, j'ai encore pas mal de recherches à faire. Euh... Parfait. Mais, euh... À vous de me dire ce que vous en pensez, hein. C'est le même... Oh, UFO. Ça, j'aime bien. Ce que vous préférez. Yes, UFO. Hacking. Parfait. Horror. Putain, on n'avait même pas de jeu d'horreur. Si ça craint, ça. Euh... Et puis, bah, sur ce, je vous dis... Ouh, le backlog. J'ai pas assez de... J'ai pas assez de... Finances par ici. Parce que, vous voyez, le backlog n'arrive pas à suivre. Ok, notre nouvelle convention. Ah, bah, on va juste attendre ça. Je vais faire quelques... Contract work. 114K. 106. 54. 65. 128. Ah, 476. C'est sûr de le faire, de toute façon. C'est plus pour les points de recherche. Ok, c'est déjà normalisé. Bon, peut-être tant mieux. Je vais voir l'effet que ça fait sur mon meub Porg. Research. New topic. Et on arrive quasiment au bout des topics. C'est parfait. Ah, voilà. Je veux juste voir l'effet sur ma convention. Sur les consoles aussi, ça devrait les revendre. Il y en a 5 millions qui sont vendus. Ça se vend quand même super bien. Je ne sais pas quelle est la durée de vie. Voyons voir si ça relance les ventes. Peut-être pas sur ce mois-ci, mais sur le mois d'après. Ouais, 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 ouais. Ça remonte plutôt bien. Bon, bah, écoutez. Sur ce, je vous dis... Business. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye-bye. Ah ouais, ça marche même plutôt bien. 500 millions de cash, on est tranquille maintenant.